Comment la start-up Biltokie va-t-elle relever les défis pour bâtir les territoires de demain ? On s'est donné un pari, c'est de redynamiser les centres-villes. Ce qu'on fait aujourd'hui, notre concept, c'est créer des halles de marché, des halles modernes. Plus en plus de centres-villes n'ont plus de marché et plus de vie de quartier. On essaye de ramener l'artisanat et les commerces de proximité en bas de chez vous. Les halles que nous créons avec les artisans locaux offrent aux habitants du quartier plein d'animations, plein d'événements pour redynamiser la ville en question. On offre des ateliers de gastronomie, avoir des ateliers pour les enfants par exemple pour leur montrer quels sont les fruits et légumes de saison. Avoir aussi des interventions de chefs, des cours de cuisine, des tutos de nos commerçants. Par exemple, comment ouvrir une huître ou comment bien choisir son vin avec un différent mai. C'est vrai que Biltokie est là pour ramener de la convivialité dans les quartiers et animer les centres-villes, ce qui manque aujourd'hui malheureusement. Aujourd'hui, Biltokie a cinq halles à son actif, principalement dans le sud-ouest de la France. On a aussi 20 projets dans les tuyaux. On attend validation pour pouvoir s'étendre un peu plus au niveau national. Évidemment, toujours en tête, on aimerait sortir du territoire et aller en Europe pour apporter ce concept-là et offrir ces moments de convivialité et ces bons produits à toute l'Europe et peut-être par la suite au niveau mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada